C'est l'année prochaine. Et avec la tension que nous étions face au milieu, est-ce que vous planchez le même ? Oui, je veux dire, nous sommes d'habitude. Et parfois, il y a une grande différence entre les photos que sont montées dans les news et ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas ? C'est très paixant, les gens sont gentils. Mais oui, il y a une threat. Mais il pourrait être ici aussi. Il y a un terroriste en Paris, en Londres, partout. Ça se passe depuis longtemps. Exactement. Donc nous sommes très confinants. Et nous organisons aussi le MOGA au Morocco. Oui. C'est une de nos premières questions. Qu'est-ce que tu fais au Morocco ? Nous avons commencé au Morocco... En fait, la histoire est divertente. Ok. Juga, je ne comprends pas. Je suis là. Je suis là. La histoire a commencé en Tunisie. En 2015, un ami de nos dit, «Mais, vous faites un festival dans les films de Star Wars. Vous savez qu'en Morocco, il y a des films de Game of Thrones. Il y a des films de TV. Il y a des films de TV. Qu'est-ce que c'est cool si vous vouliez aller et faire un festival là ? » On était là, « Tu sais quoi ? » On a pris un ticket et on a eu à Esa Wira, où ils ont pris la séance 3 de Game of Thrones. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, nous arrivons à l'hôtel et nous disons, « Nous voulions faire un festival. Nous aimons la ville. Nous voulions faire un festival. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ? » Dans l'hôtel lobby, vous savez. Et la femme dit, « Tu devrais aller à la Medina, et tu devrais prendre cette porte, et puis tu devrais aller à gauche, puis à droite. Et tu trouves un lieu qui vendre des pédagogues. Et tu verras un gars qui prie un café tous les jours à 7. J'ai dit ce gars. Aujourd'hui, le gars est le maire de Esa Wira. Oh, c'est incroyable. Nous avons commencé à faire l'événage là, en Morocco, en Esa Wira. La ville est incroyable. Et en fait, il y a quelque chose de très bon à lire, c'est que Esa Wira, le premier nom de Esa Wira, c'était « Mogador ». Et « Mogador » c'était donné par les portugues. Parce que c'était un camp de portugues. En Morocco. Donc, c'est là où tout, qui venait à l'Europe, c'était passé. C'est incroyable. Et pour répondre à la prochaine question, c'est pourquoi nous avons trouvé une bonne connexion entre Esa Wira et Morocco et les portugues et Lisbonnes. C'est ça, papa ? C'est ça, papa ? C'est ça 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 ? personne ne va venir. Donc il nous a dit de mettre en Lisbon. Plage électronique, Lisbon. Donc les gens ne sont pas peur. Et ça fonctionnait ? Ça fonctionnait, mais nous étions très frustrés parce que pour nous Caparica est un des places plus magnifiques. Parce qu'elle est préservée. Vous n'avez pas milliers d'hôtels, vous avez des dunes qui sont naturelles. C'est bien gardé. C'est pas trop développé. C'est 25 minutes du centre de la capitale européenne. Et maintenant, c'est devenu... En France, peut-être pas pour vous, mais dans différents pays, les gens disent que Caparica est le nouveau Saint-Tropez. C'est une grande différence entre maintenant et quand nous arrivons en 2015. Donc on a vu l'évolution et changement pour le meilleur. Et puis on a dit qu'on voulait revenir. On a dû arrêter ce événement. Plage électronique en Caparica. On a dû arrêter ce événement pour beaucoup de raisons. Et puis en 2020, on a dit qu'on voulait revenir. Parce qu'on aime le lieu, on veut vraiment revenir. Et puis on a déjà fait MOGA. Donc on a dit que MOGA ici serait parfait. Parce que c'est tout sur le lifestyle, l'expérience. Et dans ESAWIRA, on fait le même que ici. 5 jours, 2 jours d'événements off, 3 événements pour tout le monde. Si vous avez 0€, vous pouvez aller à MOGA. C'est incroyable. Vous pouvez entrer et faire des choses ? Oui. C'est incroyable. Au 1 juin, le jour des enfants. On fait MOGA pour les familles. Ok, les familles aussi. Donc les familles peuvent apporter... Oui, c'est pour toutes les familles aussi. Oui, c'est pour toutes les familles. Et il y a une grande wall dans le roundabout de Caparica, quand vous arrivez à Barbaix. C'est un grand roundabout. Nous faisons une grande wall avec des artistes de morocco et des artistes de Caparica. Pour célébrer la amieuse entre Morocco et Portugais. Et pour faire la ville de mieux. Donc MOGA n'est pas juste... C'est un projet avec un impact social. Avec un impact positif sur le territoire. Nous avons une liste de 30 hotspots. D'où tout le monde peut aller avec un ticket ou une invitation. Et vous obtenez un discount. Un café gratuit, un dessert gratuit. Vous savez, un bienvenu. Donc nous faisons les entreprises bénéficier de nos personnes qui viennent ici. Et nous avons aussi des panneaux, où nous parlons de... Cette année, il va y avoir beaucoup de choses sur l'AI et la musique. Donc nous nous nourrissons votre tête. Nous nourrissons votre cœur. Nous organisons un dinner pour les gens pour rencontrer les fishermen. Les fishermen sont des gens qui sont très importants dans l'industrie, dans le business de la région. Mais personne ne les voit. Donc ce que nous avons fait, nous avons créé un dinner. Pour que les gens puissent aller catcher les fish quand ils arrivent, avec les nets et les tracts. Ils prennent les fish et ils vont au restaurant pour cuire. Et puis ils le manger. Et de cette façon, ils peuvent rencontrer avec les fishermen. Ils peuvent savoir, vous savez, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment se passe ? Et tout ça. Donc, c'est plus que juste un festival. C'est vraiment une expérience. Et nous aimons dire que le premier acte du festival est Kaparika. C'est pourquoi il s'appelle Moga Kaparika. Et nous avons Moga Essawira. Parce que les villes... Vous voulez faire relevé le style de géographique et culturel du festival. Exactement. C'est incroyable. Je suis juste speechless sur ce que vous avez dit. Parce que c'est incroyable. Vous ne voulez pas les gens d'Electronic, d'Electronic fans. Mais vous voulez des gens qui sont inclusifs. Oui. Des sites culturels. Exactement. Tout le monde peut le plaisir. Et vous savez, un festival de musique pour nous est culturelle. Culture est ce qui est de donner accès à tout le monde, à l'art. C'est une forme d'art, vous savez. Donc, parfois, vous n'avez pas assez d'argent pour obtenir un ticket. Nous entendons. Donc, nous allons mettre une partie pour vous. C'est juste RSVP. Vous allez sur le site, vous placez votre nom et vous avez votre ticket. C'est incroyable. C'est incroyable pour ce concept. Parce que je ne sais vraiment pas beaucoup de festivals. Je suis en débutant aussi. Mais je ne sais pas d'autres festivals avec ce concept. C'est incroyable. Oui, c'est assez unique. Et même partout, c'est assez unique. C'est une expérience très unique. Oui. Quand on écrit sur ça, nous rendons cette partie de l'inclusivité. La expérience locale. C'est incroyable. Parce que nous sommes ici, de Lisbonne. Et nous voyons toujours ce genre de festivals qui arrive à la ville. Et nous voyons toujours ce genre de choses. Et nous voyons toujours ce genre de choses. Et nous voyons toujours ce genre de choses. Mais ce que je vous ai dit, c'est une réflexion de notre personnalité. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous faisons au Morocco. C'est ce que nous faisons au Cannes. C'est ce que nous faisons. La musique est importante. Elle apprend beaucoup de possibilités pour tout le monde. Mais elle doit être appréciée par tout le monde. Si c'est juste pour un petit groupe de gens, c'est pas très bon. Et je sais que je suis d'origine d'une zone touristique. Je viens d'une île. Je viens d'une île française appelée Martinique. Donc je sais le sentiment de voir des gens qui viennent dans votre pays. avec plus d'argent que les gens qui sont déjà là. Et puis acheter tout. Et puis tout pour les gens qui sont déjà là, c'est plus d'expérience. Et puis ces gens qui viennent, ils ne donnent pas de retour. Donc c'est un sentiment que je partage. Après parler avec beaucoup de Portugais. C'est un sentiment que je partage. Et c'est aussi quelque chose que nous devons adresser. Nous devons dire, ok, notre pays est magnifique. Notre pays est plein d'opportunités pour tout le monde. Mais si vous venez et vous enjeu, vous pouvez aussi vous donner à la communauté qui vous accueille. Et c'est aussi pourquoi nous essayons de mettre ça sur la table. Je pense que c'est très chaud. Oui, je comprends. C'est facile pour nous que nous allons seulement aller au festival, quand c'est tout préparé, organisé, et tout le bureaucratique est arrangé. Parce que imaginez ce que j'ai juste dit à vous, imaginez le nombre d'emails, et des rencontres, et des calls. C'est génial. Et des emails. Oui. J'ai environ 150 emails par jour pour Morgan. Et juste Morgan. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Donc, si ça fonctionne cet année, j'espère que c'est l'année de confirmation. Si ça fonctionne, nous allons trouver notre format, nous allons revenir l'année prochaine, nous allons faire ça bien, et nous allons commencer à construire. et peut-être un jour, le off, avec les événements libres, peut-être un jour, il devient plus grand que l'in. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons aller à Barbas, à Tarquinio, à tout le monde, et pour qu'ils aient un DJ qui joue. Et donc, Caparica peut devenir un endroit pour améliorer la musique. C'est un festival pour les villes. Exactement. Moga Caparica. Pour mettre Caparica sur la map. Exactement. Oui. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de nous, mais nous contribuons. Nous contribuons. Oui, nous voulons aller à Caparica ce soir, bien sûr, mais avec le festival, ça fait le plus plaisir. Oui. Et nous sommes juste amusés avec les messages et les valeurs que vous voulez mettre dans ce festival. Donc, il doit être plus connaissé, bien sûr. Mais vous savez, c'est drôle ce que tu disais, parce que c'est difficile d'exprimer ça au public. Oui, je comprends. Parce que les médias que nous avons sont compliquées afin d'adresser ce genre de sujet, parce que les gens ne voient pas que tu me sens. en même temps. Donc, si je l'envoie dans un texte, les gens vont dire, oui, 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 On va essayer de vendre nos tickets. Mais c'est en fait ce que nous sommes. Et vous voyez dans mes yeux que je ne suis pas blâchée. c'est très dur pour nous d'exprimer nos valeurs et pourquoi nous le faisons. Et comment nous le faisons. Donc, je suis très heureux de pouvoir parler avec vous, pour que je puisse transmettre les messages. Oui, et vous le faites. Pour être vraiment honnête avec vous, cette page, Café, Café Geek, ils essayent de faire un concept différent aussi. Parce que personne n'a pas payé pour notre temps et notre travail. Nous voulons juste partager la blessure avec les autres fans. C'est bon. C'est bon. Inclusive. Inclusive, oui. Donc, pour nous, c'est un honneur d'être ici parlant avec vous. Nous n'avions pas de faire ça. OK. Donc, pour nous, c'est vraiment très bon de avoir ce privilège. Et nous voulons partager comme vous avez avec nous. Nous voulons continuer. Vous comprenez ? Donc, oui, nous voulons assurer que cette message s'il vous plaît comme vous l'avez fait pour nous. Je l'apprécie. Bien sûr, pour nous, c'est un honneur. Et vous savez, je pense que quand vous venez ici, ce n'est pas sympa. Ce n'est pas je ne sais quoi. Ce n'est pas... Oui. Et ça ressemble à nous. C'est quelque chose près du terrain, simple. Est-ce que je m'aime à cette table, une grande table, la piste, la piste, l'unie. Je ne m'aime pas. De personne à la personne. Exactement. C'est aussi pourquoi nous sommes ici. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien que vous rencontre. J'ai beaucoup de gens qui disent bon. Je comprends ? C'est génial. Et nous nous voulons là ? Oui, bien sûr. Après la parole, nous nous trouverons un autre et nous à la fin. Ok, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501